Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, bienvenue au nom du groupe INSA. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe. J'ai grand plaisir à vous accueillir ce soir pour ce quatorzième INSA Talk sur le thème du MBA, pourquoi et comment. Vous êtes effectivement nombreux à vous interroger sur une poursuite ou une reprise d'études. Et cet INSA Talk fait suite au premier talk que nous avions fait dédié l'année dernière à la poursuite d'études, c'était en mai en 2021. Alors encore une belle participation, je crois que nous attendons près d'une soixantaine de participants ce soir, issus des sept INSA, des six écoles partenaires, donc toujours une belle diversité à l'image du groupe INSA. Vous le savez, les micros sont éteints, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Et nous avons derrière le chat ce soir, Matt Bellan, qui est diplômé Lyon 86, informatique, basé à Dubaï. Matt est président de Global Valve Solutions. Il est aussi ambassadeur dans la région des Émirats pour le réseau des animaux. Et il a fait un MBA, il est donc particulièrement bien placé pour cette co-animation. Matt, d'avance, merci pour ta contribution. Alors nous avions prévu, bien sûr, un invité institutionnel ce soir, dans la personne de Patrice Le Guédron, directeur de la formation INSA-Rennes et animateur de la commission formation du groupe INSA. Patrice a malheureusement un contre-temps de dernière minute et nous allons donc faire sans lui. Il vous présente bien sûr ses excuses. Donc voilà, on gagnera un petit peu de temps sur la partie ensuite Q&A. Alors le concept des INSA Talks, je pense que vous le connaissez tous cette fois. C'est un partage d'expériences, des témoignages entre des diplômés basés à l'international, auprès des élèves ingénieurs INSA, auprès des alumnes INSA. Donc c'est bien toute la communauté INSA qui est mobilisée. Et donc nous sommes dans la saison 2, si je puis dire, 2022, qui a déjà bien démarré, grâce toujours à des intervenants de qualité et puis un public toujours aussi fidèle. Donc merci à tous. C'est aussi pour vous l'occasion de développer votre réseau, de fédérer notre communauté INSA autour de valeurs, de partage, de bienveillance. En y intégrant, vous l'avez compris, toujours cette touche internationale qui nous est chère et qui fait partie réellement de nos stratégies de développement et de rayonnement. Alors en fin de session, nous laisserons quelques petites salles ouvertes, salles virtuelles bien sûr ouvertes, pour ceux qui peuvent, veulent continuer quelques échanges. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un court sondage pour savoir finalement qui est derrière l'écran ce soir. Donc à vos claviers, cela va prendre, je pense, une courte minute. Allez-y, vous avez trois minutes. Donc une majorité d'étudiants, 78% d'entre vous, en tous les cas, représentant, comme je le disais, de tous les établissements. Et finalement, c'est partagé entre ceux pour qui c'est encore un point d'interrogation, ce NIA, ou pour d'autres, une vraie perspective dans la carrière. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet, avec nos trois invités, trois témoignages, donc deux diplômés INSA. Donc on va commencer par Christophe, tu pourras nous passer la prochaine slide, Matt, s'il te plaît. Christophe Schwerzy, qui est diplômé INSA Lyon Informatique, 91. Christophe est CEO Managing Director chez Value Creation Alternative à Barcelone. Et puis Cap à l'Ouest avec Ismaël Kaji, INSA Toulouse en Informatique, 99. Ismaël est Performance Research Engineer chez Maria DB Corporation, et il est basé à New York. Et encore plus à l'Ouest, nous vous emmènerons ensuite à San Francisco, pour rejoindre Vincent Tosia, Vincent diplômé INSA Lyon, génie électrique 97. Il est Vice President Partnerships chez Netflix, et donc comme je le disais, à San Francisco. D'avance, merci à tous les trois pour vos interventions. Je passe tout de suite la parole à Christophe. Juste, excuse-moi Christophe, Marie-Pierre, juste un point technique. Quand je, là j'ai le chat ouvert, est-ce que vous le voyez ou vous ne le voyez pas ? Parce que je dois lire le chat. Non, non, non. Vous ne le voyez pas, très bien. Donc l'écran est clair pour vous. Oui. Parfait. Voilà, donc tu peux passer la diapositive de Christophe, et on va lui laisser la parole. Christophe ? Oui, alors j'espère que vous m'entendez. Merci, merci Marie-Pierre. Donc moi, c'est Christophe Scherzig, je suis INSA IF 91. J'ai fait le MBA de l'IUSE, je suis parti en échange à la London Business School, où je me suis spécialisé en stratégie et finance. Ici, j'ai essayé de répondre à la question, est-ce que le MBA a eu un impact positif ou négatif sur ma carrière ? Alors, pour ce faire, j'ai modélisé ma carrière en deux dimensions. Sur l'axe des abscisses, je mets le temps et l'expérience accumulés, et sur l'axe des ordonnées, un mix entre les revenus générés par mon travail et mon épanouissement professionnel tel que je l'entends. C'est un peu subjectif, mais ça me permet, en fait, de tracer cette courbe bleue que vous voyez, qui est l'évolution de ma carrière et ma perception de mon épanouissement. Alors, pour savoir si le MBA a eu un impact positif ou négatif, j'ai fait une hypothèse qui est un peu forte. C'est qu'avant mon MBA, ma progression, ma carrière était assez standard et rectiligne. Donc, j'ai tracé une régression linéaire. C'est cette flèche bleue que vous voyez. Et l'hypothèse est donc que si je n'avais pas fait de MBA, j'aurais continué sur cette même lancée. Et actuellement, je serais un petit peu à l'endroit où se trouve la pointe de cette flèche. Alors, bien évidemment, c'est une hypothèse à prendre avec des pincettes, puisque nul ne sait ce qu'il se serait passé. Si je n'avais pas fait le MBA. En ayant fait le MBA, l'évolution de ma carrière ressemble un peu plus à des montagnes russes, avec cette courbe bleue en dents de scie. Et ce qui se trouve au-dessus de la régression linéaire, j'aime l'attribuer à un bénéfice du MBA. Et donc, ces zones vertes au-dessus de la régression, c'est selon moi un impact positif du MBA, puisque cela m'a permis d'accéder à des missions auxquelles je n'aurais peut-être pas pu accéder si je n'avais pas fait le MBA. D'un autre côté, le MBA m'a également généré beaucoup d'incertitudes. Et les missions auxquelles j'ai été amené à participer ont été, je veux dire, de haute responsabilité. Qui dit haute responsabilité dit également un risque supérieur. Et donc, il y a eu quand même certains bas. Et ce sont les zones rouges sur le graphe. Donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail, la carrière initiale plutôt standard, INSA IF, programmeur, analyse, chef de projet, directeur technique, je fais le MBA. À l'époque, je voulais accélérer ma carrière. Et on va dire qu'immédiatement, c'est un succès, puisque la première offre d'emploi que j'ai en sortant du MBA me permet de faire une culpite salariale. C'est-à-dire plus que dupliquer mon salaire brut. Mais rapidement, je suis rattrapé par la crise des dot com. Je rebondis en lançant ma propre société, Value Crushing Alternative, qui est une société de conseil. Au départ, ma satisfaction et mon épanouissement étaient légèrement supérieurs à ce que j'avais quand j'étais au sein d'Accenture. Mais le marché espagnol est relativement difficile. Je n'arrive pas à le maintenir et je suis obligé d'accepter en fait un poste d'employé au sein de Capgemini en Angleterre, parce que le MBA se vend plus facilement dans les pays anglo-saxons. Deux ans plus tard, un autre problème de restructuration. Je rebondis en relançant l'activité de conseil de Value Crushing Alternative. J'ai quelques missions très intéressantes, auxquelles je n'aurais probablement pas pu accéder sans le MBA, sans la connaissance du MBA, et spécifiquement toutes ces missions autour du marché financier. Je lance une startup Jobilink et je suis rattrapé par la crise des subprimes. Et là, je continue, disons, une période un petit peu plus difficile, une petite traversée du désert, jusqu'en 2017, où finalement, le jackpot, j'arrive à signer un gros contrat avec un fonds américain qui gère 3 milliards de dollars. Et à partir de là, on lance une plateforme d'investissement pour créer des projets photovoltaïques en Espagne, Emblitam, et une autre plateforme d'investissement pour investir dans du big data aux États-Unis, la plateforme DataSure. Là, c'est ce que je marque un petit peu le Californian Dream. J'arrive à un accord de cession de ma société à 8 chiffres avec le fonds américain. Je pars en Californie. Tu vois bien, dans le meilleur du monde, jusqu'en 2020, et là, patatras, crise de la COVID, je suis obligé de rentrer de toute urgence en Espagne pour des raisons familiales, et les projets finissent par capoter pour de multiples raisons. La situation actuelle, je suis toujours le dirigeant de la société de conseil Value Creation Alternative. Je suis également directeur financier du CTIB, le Council for Trade and Investment Promotion, qui est un organisme sans but lucratif, et directeur non exécutif de FidusCorp, qui est une société financière régulée par les autorités de Malte, avec lesquelles je suis en train de lancer des fonds d'investissement. Donc, résultat des courses, avec le MBA, des projets très variés, de grosses opportunités que je n'aurais peut-être pas eues avec le MBA, de multiples secteurs, énergie, big data, crypto, NFT, infrastructures, hôpitaux, mais toujours une situation relativement incertaine, qui n'est peut-être pas due uniquement à un MBA, mais aussi dérivé du fait que je sois allé dans les secteurs du conseil et de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, actuellement, je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais si le MBA était à refaire, je referai. Voilà. Donc, j'avais six minutes, montre en main. Christophe, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce parcours déjà très international, très impressionnant. Merci aussi pour cette présentation originale et ce témoignage très sincère. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Ismaël et je vous emmène donc à New York. Ismaël, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Matt, je pense que tu peux passer à la slide suivante. Il va falloir cliquer de temps en temps. Et je m'excuse par avance si je mélange un peu d'anglais et de français sur ma slide. Désolé, mon ordinateur s'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi. La place suivante. Alors, je vais faire juste un escape. Ah, il s'est bloqué là. Je ne sais pas pourquoi. Désolé. Alors, je vais essayer de résoudre ça. Escape ne fonctionne pas. Voilà. Donc, escape fonctionne. Maintenant, on fait slideshow. On beginning. Voilà. Voilà. Donc, mon parcours démarre à Ville de la Réunion. Avant que je ne rejoigne l'INSEAD Toulouse, des paysements pour moi, où j'ai été diplômé en 99 du département G2I, génie informatique et industriel. Math, tu peux cliquer une fois ou deux. Et je vais mettre l'accent sur le fait que j'étais un étudiant INSA très peu inspiré avec des résultats scolaires désirables. Et le point que je veux mettre en valeur, là, c'est que les résultats, la performance scolaire à l'INSEAD, il n'y a pas de corrélation entre la performance scolaire à l'INSEAD et le succès professionnel dans sa carrière. Donc, même si on n'est pas très performant à l'INSEAD, il ne faut surtout pas baisser les droits. Par contre, j'avais un anglais totalement médiocre. Donc, il y a des sujets, des matières qui sont non scientifiques et qui, pour pas mal d'étudiants, vu qu'il y a une majorité d'étudiants dans l'audience, semblent de second plan. Je pense à l'anglais, la gestion, la communication, qui ne sont pas des matières forcément scientifiques. Moi, en étant étudiant INSEAD, je mettais ça totalement au second plan. Et en fin de compte, c'est des matières qui sont critiques pour la carrière et pour le succès dans la vie active. Je vais revenir un peu plus tard sur l'anglais et le rôle que ça a joué sur mon parcours et mon ami en particulier. Donc, je ne savais pas quel métier faire. J'avais à peu près aucune idée de ce que représentait le métier d'un ingénieur et de la carrière professionnelle. Donc, j'ai été diplômé en 99 et je suis parti, j'ai rejoint une société de software, Information Builders. On va cliquer sur la slide suivante. Et donc, j'étais à Paris dans une filiale française d'un éditeur de logiciels basé à New York. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller à New York avant septembre, pas mal, donc d'échanger pas mal entre Paris et le siège à New York. Et au bout de cinq ans, ma carrière était, ma progression de carrière était limitée par justement mon anglais. Je ne pouvais pas prendre des postes à responsabilité européenne parce que mon anglais n'était pas suffisant. Donc, j'ai fait le choix de transférer, enfin, j'ai eu l'opportunité de transférer à New York, au siège mondial, où là, c'était une autre dimension. Matt, tu peux cliquer sur la... ...dans suivant. Où j'avais, donc là, j'ai progressé en anglais, mais j'avais de nouveaux besoins. Donc, j'avais un besoin de mieux communiquer en anglais au niveau business, d'avoir de la crédibilité aux U.S., être diplômé INSA de Toulouse à New York, ça ne parle pas aux Américains, ça ne parlait pas à mon collègue. Et donc, ça, ça... Et donc, j'avais des responsabilités de management et je me sentais sous-formé. Donc, j'avais le désir à ce moment-là de faire un amiier en prenant des cours de GMAT chez Kaplan, par exemple, qui est un fournisseur de préparation pour le GMAT et pour un certain nombre de concours ici, donc, tu peux cliquer quelques fois, math, à mon avis. Et donc, tout était prêt, j'allais, 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 j'allais passer mon GMAT et essayer de rejoindre mon MBA, enfin, un MBA, quelque chose. Et là, patatras, en 2006, j'ai eu une opportunité de repartir à l'international et de faire une carrière à l'international, 27 pays, donc ça m'obligeait à me relocaliser en France. Et là, tous mes plans de MBA, ils ont volé en éclats parce que j'avais le choix à faire. Est-ce que je faisais un MBA ou est-ce que je prenais cette opportunité de carrière ? Donc, j'ai fait le choix en 2007-2008 de suivre ma carrière à l'international avec un épanouissement extraordinaire parce que j'étais exposé à, enfin, tu peux cliquer, math, à tout plein de pays et donc là, une croix sur mon MBA et de, par contre, par contre, des voyages où je passais d'une semaine à l'autre, j'étais sur un différent continent et des voyages. En deux ans, j'ai fait des voyages d'une vitesse moe. 2009, retour à New York, corporate office, avec des nouvelles responsabilités, de l'innovation, pas mal d'innovation, des lancements de nouveaux produits au niveau de ma carrière, de la promotion interne parce que pendant tout ce temps-là, je reste à travailler pour la même boîte, Information Builders et là, à nouveau, je me retrouve, je me retrouve léger en termes de bagages, de bagages de formation et j'arrive, enfin, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de gérer une équipe, la stratégie au niveau de la stratégie, du marketing, de la finance. Du coup, j'ai 39 ans et il est trop tard pour faire un MBA classique parce que les MBA, les gens qui rentrent dans les MBA, ils ont entre 25 et 35 ans. Donc, à 39 ans, le MBA est déjà, je suis déjà un peu trop vieux et donc, je regarde un peu ce qui se passe, quelles sont mes options et je ne suis pas trop vieux, par contre, pour faire un exécutif MBA. Donc, je peux cliquer. Je rejoins en 2013 Trium, qui est un exécutif, un global exécutif MBA, donc où c'est trois écoles qui délivrent le programme. Donc, HEC Paris, la London School of Economics et Hanoi Houston. Donc, moi, je suis évidemment vachement tiré par ce programme parce que je suis basé à New York. Il y a HEC dedans, donc, ça me permet de garder un gros lien avec la France. Hanoi Houston pour une crédibilité aux US et la London School of Economics, c'est une école extraordinaire. Donc là, c'est deux ans d'un programme qui est assez différent des programmes MBA normaux parce que là, on est en exécutif. On apprend beaucoup de nos peers et de nos collègues participants. C'est un programme qui est international. On a des modules à Londres, New York, Shanghai, Paris, l'Inde, on repart à Paris, on repart à Lyon. Dans ma promo, on était 82 participants, dont 31 nationalités, de partout dans le monde. Et en fait, on se regroupait à chaque fois dans une ville ou dans un pays pour ces modules. Et on avait, en moyenne, une moyenne de 16 ans d'expérience. Donc, la spécificité de mon programme, de moins lié, c'est qu'on apprenait beaucoup de nos participants et pas forcément en termes académiques. Ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'épanouissement personnel, une ouverture d'esprit, beaucoup de recul. Et après ça, j'ai quitté Information Builder. Donc, ça m'a sorti un peu de ma carrière corporate où j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé de faire un changement de carrière. Donc, j'ai toujours bossé dans l'industrie technologique du software. Et là, j'ai voulu aller dans le monde de la finance. Ça a été un échec. Il faut savoir que c'est assez compliqué de changer d'industrie quand on arrive à un certain âge et avec un certain niveau d'expérience. Donc, après, j'ai refait d'autres choses. J'ai démarré ma... J'ai fait de l'entreprenariat en démarrant ma propre boîte de consulting où je faisais du consulting technologique. Et depuis le Covid et un an et demi, j'ai rejoint Maria Bibi qui est une start-up intéressante technologique à nouveau. Donc, je suis revenu à nouveau d'un rôle technologique dans cette industrie-là. Mais avec une carrure, une dimension très différente parce que j'ai une perspective très différente du monde de l'entreprise. Donc, voilà, voilà. Merci beaucoup, Ismaël. Alors, autant de diplômés que de parcours, si vous ne le saviez pas encore. Et ce que j'ai retenu, eh bien, oui, il ne faut pas négliger. L'interculturel a aussi, bien sûr, toute son importance dans une telle carrière. Alors, last but not least, cette fois, c'est Vincent qui nous attend à San Francisco. Vincent, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, oui, je suis à San Francisco, c'est le matin pour moi. J'ai essayé d'être réveillé. Donc, après mon bac, je suis allé à l'INSA de Lyon. Je viens d'un petit lycée dans le sud de la Drôme où j'avais passé toute mon enfance. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le voyager. Donc, à l'INSA, j'en ai profité pour faire un échange en Australie à l'UTS. Et une fois que j'ai été diplômé de génie électrique, je suis parti. Alors, à l'époque, en France, il fallait faire son service national. Et donc, il y avait quelque chose d'équivalent au VIE, je crois, aujourd'hui, qui s'appelait le CSNE. Donc, on pouvait faire son service national dans une entreprise française à l'étranger. Donc, je l'ai fait chez ST Microelectronics à Milan. J'ai appris l'italien, du coup. C'était très bien. C'était de belles années. Ensuite, j'ai été embauché en France, à Aix-en-Provence. C'était sympa. J'ai commencé à gérer une petite équipe. C'était très technique. C'était du support, en fait, à nos clients, du support technique à nos clients. Et c'était beaucoup de logiciels, en fait, qu'on écrivait. ST Microelectronics vendent des sémiconducteurs. Et donc, il fallait aussi livrer, en plus des sémiconducteurs, on livrait une couche de logiciels. Et cette couche de logiciels n'a fait que grossir. Et donc, j'ai joué un rôle assez important pour faire grandir cette couche logiciel. Et à l'époque, en fait, la plupart de nos clients, puisque je travaillais dans les chipsets pour les télés, et la plupart de nos clients étaient en Turquie. La Turquie étant un grand fabricant de télé, parce qu'il y a un accord douanier entre la Turquie et l'Union européenne. Et donc, je suis parti en Turquie, en fait, pour monter un centre de développement logiciel pour ST, de scratch. Donc, on n'avait rien. Donc, c'était très entrepreneurial, mais c'était aussi dans une société que je connaissais, avec le support de mes chefs, etc. Donc, j'ai loué des bureaux et j'ai embauché du monde. En même temps, j'ai fait grandir une équipe que j'avais à Shanghai. Donc là, j'étais entre la France, la Turquie et Shanghai. J'avais 27 ans. Donc, c'était quand même assez difficile. C'était une période très, très chargée pour moi. Surtout que mon premier fils venait de naître. Il est venu en Turquie. Donc, voilà. Donc, ça a été assez chargé, assez exaltant au global. Parce qu'au final, j'avais 70 personnes, je crois. J'avais 70 personnes sur trois sites différents entre la France, la Turquie et la Chine. Donc, super intéressant. Mais aussi, je me disais, bon, j'ai 28 ans. Je fais tout ça. C'est bien. C'est cool. Mais déjà, je ne me sentais pas forcément hyper à l'aise dans tous les domaines. Gérer l'économie de l'équipe, etc. Gérer, juste gérer le personnel, gérer l'équipe, la motiver, etc. Je me sentais pas forcément le plus à l'aise. Et puis, surtout, je me disais, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? J'avais eu un parcours très, très rapide et je me demandais ce que je pouvais faire. Et donc, je me suis dit que la meilleure chose à faire à ce moment-là, plutôt que de rester dans un rôle où j'allais plafonner sans doute pendant quelques années, c'était de faire complètement autre chose et d'aller faire un MBA. Donc, j'ai candidaté à l'INSEAD parce qu'on voulait rentrer en France aussi pour des raisons personnelles. Je voulais passer cette année-là en France. J'ai été pris à l'INSEAD et voilà. Donc, j'étais assez content de ça. Le fait de changer complètement de monde et de vivre pendant un an dans une bulle, c'était une expérience quand même assez incroyable au final, avec des gens de tous les horizons, avec des profs exceptionnels. C'était vraiment un moment un peu hors du temps, en fait, qui a un coût. Le coût, ce n'est pas tant le coût de l'investissement dans les frais. Les frais sont importants, mais c'est aussi le coût de non-salaire. C'est le risque qu'on prend d'avoir cette rupture de carrière. Le coût, à mon avis, est beaucoup plus important. Enfin, le coût psychologique, les coûts annexes du MBA sont beaucoup plus importants, surtout quand on a une carrière assez linéaire comme la mienne dans une boîte qui était une très bonne boîte, de se dire, bon, je laisse tout ça et je change. C'était quand même, pour moi, c'était la marge principale. Esté à financer, donc mon employeur a financé une partie du MBA. Donc, pendant mon MBA, j'ai rencontré plein de gens différents. C'était hyper intéressant. J'ai pu faire un stage. J'ai fait un stage en conseil en stratégie au Boston Consulting Group. Ça ne m'a pas plu du tout. C'était très prestigieux. J'ai eu une offre d'emploi de BCG. J'ai eu une offre d'emploi de McKinsey, etc. Donc, plein de choses différentes. Et au final, et là, ça va être une constante après mon MBA, j'ai voulu avoir plein d'INSEAD qui vont jalonner ma carrière. Donc, au final, après le MBA, j'ai décidé de rejoindre Philips, le siège de Philips à Amsterdam, qui était dans l'équipe corporate et stratégie, qui était géré par un ancien INSEAD, ancien de BCG aussi. Et donc, j'ai fait de la stratégie à Amsterdam pendant deux ans. Je m'étais dit, la stratégie m'intéressait, mais j'avais réalisé à l'époque que ce qui me passionnait aussi, c'était la technologie. Donc, faire de la stratégie pour la technologie, ça me plaisait. Donc, c'est pour ça que je suis parti là-bas. On est partis deux ans à Amsterdam. Ma fille est née là-bas, du coup. Mais au bout d'un moment, à Philips aussi, ça s'est super bien passé, etc. Ils ont des programmes High Potential, Top Potential, machin. Donc, tout allait super bien. Un peu trop bien, en fait, parce qu'à un moment donné, j'avais ma carrière déjà tracée à Philips avec les RH. J'avais déjà tous les jalons de mes six prochaines années définis. Et je me suis dit, et toujours dans ma tête, je m'étais dit, un jour, je montrais une boîte et je montrais ma propre startup. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, encore une rupture, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et donc, au lieu de suivre cette carrière qu'on m'avait tracée, j'ai démissionné et je suis rentré en France, à Lyon, retour aux ressources. Et j'ai créé, avec mon ancien co-turn de l'INSA, j'ai créé une boîte qui s'appelle toujours Cognic, qui faisait du machine learning, qui fait du machine learning, qui fait de la recommandation pour la télé, pour recommander des contenus en fonction de ce que vous avez déjà vu. Ça a bien fonctionné, ça fonctionne toujours, ça fait depuis 2008 qu'on a créé ça. Et c'était passionnant. Et là aussi, l'INSEAD m'a aidé puisque les investisseurs, une partie des investisseurs qui sont venus au capital pour monter la société, c'était un fonds géré par un INSEAD. Et donc voilà, j'ai gardé le contact avec d'autres INSEAD. Et j'avais un ami de l'INSEAD qui travaillait chez Netflix. Et un jour, avec ma famille, on était en vacances en Californie. On passait deux semaines ici. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais me mettre en contact avec des gens de Netflix ? Parce que Netflix, pour moi, pour ma boîte, pour Cognic, c'était la référence. C'était les précurseurs de la technologie de recommandation. Donc, j'ai rencontré des gens de Netflix. Mais comme ça, je n'avais pas de pressentiment ou quoi que ce soit, d'idées préconçues. Et les gens que j'ai rencontrés étaient très bien. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit, on a peut-être un job pour toi en fait. Et donc ça, c'était en mai 2013. J'ai passé des entretiens du coup. Je lui ai dit, on ne dit jamais non. Et ils m'ont fait une super offre. Ils m'ont fait une super offre. Ça, c'était en juin. Donc en mai 2013, je les ai rencontrés. J'étais en vacances. En juin 2013, j'avais l'offre. En juillet, j'avais le visa. Et en août, on déménagé. Donc, j'ai laissé Cognic, ma société, à mon cofondateur. Et on est venu ici en Californie avec les enfants. Et on y est toujours. On est super contents. Ça fait donc presque neuf ans qu'on est ici et qu'on fait ça. Donc, je ne sais pas quelle sera la prochaine rupture dans ma carrière. Mais voilà, c'est une carrière qui est somme toute assez intéressante et internationale. Mais comme vous voyez, après l'INSEAD, à chaque fois, les INSEAD ont joué... Enfin, les anciens de l'INSEAD ont joué un rôle important. Il faut savoir que la communauté INSEAD est très, très, très soudée. et tout le monde prend un call que quelqu'un appelle. Un ancien de l'INSEAD appelle à notre ancien INSEAD, donc prend le call. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Je vous ai des questions après ? Je suis disponible. Merci beaucoup, Vincent. Donc, on l'a compris, un MBA est résolu d'un investissement. Mais quelle temporalité ? Quel choix de MBA ? Je vais maintenant passer la parole à Matt, qui, je pense, a déjà collecté des questions sur le chat, qui va animer cette partie questions-réponses. à ton micro, ce sera à toi. Oui, merci, Marie-Pierre. Donc, on avait aussi parlé de présenter une synthèse sur les différents critères de choix en support à cette phase de questions-réponses. Donc, mon ordinateur s'est bloqué, mais pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est repasser le chat. Donc, je vais passer aux questions et je vais essayer de débloquer l'ordinateur qui s'est bloqué à nouveau. Donc, la première question, c'est une question. Ah oui, beaucoup de questions qui sont arrivées depuis. Donc, de Clément Guichard, qui demande à nos intervenants, comment avez-vous lié votre vie de famille ou vie personnelle avec votre parcours et donc votre MBA ? Je vais commencer à répondre. En fait, très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, c'est une décision qu'on a prise à deux avec ma femme. Quand on a décidé de... On a aimé beaucoup la Turquie. Mais quand on a décidé de quitter la Turquie, c'est aussi parce que ma femme étant médecin, elle voulait retravailler. C'est pour ça qu'on est rentré en France, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Le fait de faire un biais avec un enfant, parce qu'on avait déjà un enfant à l'époque, c'était assez... On n'était pas les seuls. On était quand même une très petite minorité. C'était quelque chose... C'est pareil, qu'on agit ensemble. Donc, en fait, c'est des décisions qui se prennent souvent à deux. Et c'est surtout la partie, je pense, la plus importante. C'est surtout l'instabilité que ça crée, en fait. Parce que ça crée une vraie instabilité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de rester dans un rôle tracé que de partir en rupture. Faire un biais, monter une boîte, etc. Ou venir travailler en Californie. À chaque fois, c'est des grosses ruptures. Et donc, c'est des choses qui peuvent déstabiliser une famille. Donc, c'est des choses qui doivent se discuter. Il faut rester... Mais le gros avantage, c'est que quand on arrive à traverser cette épreuve-là, je pense que la famille est d'autant plus soudée et resserrée. Alors, donc là, merci pour ta réponse. Vincent, est-ce que Christophe ou Ismaël ont un complément de réponse ? Oui, alors, je vais en parler parce que c'est assez significatif, en fait. Moi, j'ai fait l'USE. L'USE se positionne comme étant une école de business éthique. Et en fait, je me suis donc marié juste avant de faire le MBA. Et je suis arrivé en MBA en étant donc jeune marié. Et l'école nous a offert des cours de gestion matrimoniale pour éviter les divorces. Parce qu'en fait, il faut le savoir, le MBA, c'est une machine à divorces. D'ailleurs, la plupart de mes amis ont divorcé pendant le MBA. Donc, l'avantage de l'INSEAD, je crois que c'est que 10 mois. Le problème de l'ISE à l'époque, c'était 23 mois. Et plus c'est dur, plus c'est long et plus c'est dur et moins le mariage dur. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être mieux le faire plus jeune. Et c'est vrai que quand on est marié, nous, on avait la chance de ne pas avoir d'enfant. Si en plus, on avait eu des enfants en bas âge, ça aurait été franchement compliqué. Franchement compliqué. Donc, c'est quelque chose qui est institutionnisé. Le problème du divorce, le problème de couple dans le MBA. C'est un mal connu. Ismaël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Alors, moi, j'ai une expérience un petit peu différente parce que j'ai fait un exécutif MBA en étant déjà beaucoup plus âgé. Donc, j'avais déjà deux enfants en bas âge quand j'ai rejoint mon MBA. Et j'ai eu deux enfants pendant le MBA. Après, le fait d'avoir fait un exécutif, j'avais gardé mon travail. Donc, je continue à travailler de manière normale et j'allais dans des modules tous les trois mois dans un pays différent. Donc, c'était moins pire que de faire des business trip sans arrêt. Et donc, la vie personnelle et la vie... Enfin, l'impact de un MBA sur ma vie personnelle n'a pas été si négatif que ça. Et c'était plus facile. Merci, Ismaël. Donc, j'ai mis la slide que les différents participants ont fait une synthèse en une seule diapo sur les critères de choix du MBA. avec trois parties dans cette slide. Je pense que vous l'avez sur votre écran. Avant le MBA, pendant le MBA et après le MBA. Donc, les différents paramètres à prendre en compte quand on fait un choix et le planning de sa carrière comprenant MBA. Alors, je crois qu'ils sont assez clairs. Ça permet de donner un support pour les questions et réponses. Et peut-être certaines réponses aux questions que vous avez posées sont déjà dans cette slide. Mais on va le développer au fur et à mesure. Alors, je passe à la question suivante qui est, est-il envisageable de Camille, Camille Marc ? Est-il envisageable de faire un MBA directement après être diplômé INSA ou est-il préférable de le faire après plusieurs années d'expérience dans le monde professionnel ? Donc, qui veut commencer pour répondre à cette question ? Je peux commencer aussi. Vincent ? Alors, ma réponse va être biaisée parce que c'est mon expérience. Mais après, je peux aussi… Quand j'ai fait mon MBA, j'avais à peu près huit ans d'expérience, je crois. Donc, c'est quand même plutôt âgé en fait. J'étais parmi les plus âgés à 30 ans quand j'ai commencé le MBA. 29 ans. Mais le faire tout de suite, je pense que c'est quand même… Après, ça dépend du MBA aussi. Mais un MBA, on va dire, un MBA reconnu internationalement, etc. Je pense déjà, c'est très difficile de le faire juste après. Je pense qu'il y avait peut-être dans la classe, une ou deux personnes, peut-être cinq personnes. Mais encore, un très, très petit nombre de personnes qui n'avaient pas d'expérience ou très peu d'expérience professionnelle. Un à trois ans, c'était assez commun. Mais je dirais en moyenne, c'était entre quatre et six ans, autour de cinq ans, la moyenne de l'expérience. Et je pense que l'enseignement, en fait, est beaucoup basé sur de l'étude de cas, sur des mises en situation. Et si on n'a pas vécu ces situations ou si on n'a pas eu conscience de ces situations, même si on ne les a pas vécu en première intention, mais on en a entendu parler, etc., je pense qu'on en retire beaucoup moins. Donc, étant donné l'investissement que c'est quand même un MBA en termes de temps et en termes de juste de coût, moi, je pense que vraiment, faire un MBA après quelques années d'expérience, c'est pas mal. Ça permet aussi de mieux décider ce qu'on veut faire après. Parce que j'avais aussi remarqué que les gens avec qui j'étais avaient une vue assez limitée, en fait, du marché de l'emploi. Ils ne comprenaient pas forcément très bien toutes les industries. Ils n'avaient pas cette maturité-là, en fait, plus ils étaient jeunes, en fait. Et donc, ils avaient tendance à retourner, en fait, dans leur filière précédente. Et donc, je m'interroge sur quel est l'intérêt, en fait, de faire un MBA si derrière, on continue à avoir un truc, une carrière assez linéaire. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt 4-5 ans le bon moment, mais n'importe quoi entre 3 et 8-9 ans. Après, il y a Ismaël qui peut répondre sur l'exécutive MBA, où là, en fait, c'est encore plusieurs dizaines d'années d'expérience potentiellement. Est-ce que, Ismaël, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Oui. Enfin, moi, mon expérience personnelle, elle était d'aller dans un MBA. Enfin, j'étais trop vieux pour faire un MBA classique. Donc, je me suis retourné vers l'exécutive MBA. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'il faut faire le MBA juste après le diplôme ? Donc, je suis basé aux États-Unis maintenant. Beaucoup d'Américains, donc leur diplôme universitaire, c'est des undergrads. Et juste après, ils vont faire un grad school. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire que ce soit un master ou bien un MBA juste après être sortis de leur college. Donc, aux US, c'est assez courant pour les gens de faire des MBA juste après leur undergrads. Mais je rejoins totalement Vincent. C'est quand même bien d'avoir une expérience professionnelle. D'abord, dans mon cas, j'avais tellement d'expérience professionnelle et tous mes collègues participants au MBA. On avait notre zone de confort. Donc, ce que le MBA nous a apporté, c'était cette opportunité de sortir de notre zone de confort. On était experts dans notre domaine. On avait tous une expertise sur notre domaine de compétences. Et le MBA nous permettait d'ouvrir toutes sortes d'horizons et de sortir de se challenger. Les gens qui font des exécutifs MBA, c'est souvent au milieu de leur carrière. Donc, c'est qu'on cherche un changement et on se dit, voilà, on a passé... Moi, dans mon cas, j'avais passé 17 ans dans la même société, dans la même industrie, avec des rôles différents. J'allais dans un MBA pour essayer de redynamiser ma carrière et aller me projeter sur les 15 années à venir. Donc, dans sa carrière, on ne va pas avoir l'occasion de faire deux fois un MBA. Donc, si on utilise cette cartouche au tout début de sa carrière, avant même de démarrer sa carrière, ça veut dire qu'on ne pourra pas refaire un deuxième MBA plus tard. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux travailler quelques années avant de rejoindre le MBA. Merci Ismaël. Christophe, tu as quelque chose à rajouter ? Oui, alors, je rejoins complètement les deux autres intervenants. Il vaut mieux travailler, surtout après l'INSA, parce que l'INSA est quand même un diplôme suffisamment reconnu, d'abord pour commencer une belle carrière, plutôt technique. Le MBA, il ne faut quand même pas oublier, c'est une école de commerce. Donc, aux États-Unis, les undergrads qui vont faire un graduate généralement, ce sont des gens qui ont un undergrad plutôt commercial et qui vont le renforcer avec un MBA. Je ne vois pas tellement l'intérêt de faire une carrière technique. D'accord ? Et puis, tout de suite, sans même en avoir profité, je dirais, ou l'avoir mis en valeur, aller directement changer pour un MBA, parce qu'il vaut mieux travailler. On recevra plus du MBA, ce sera plus intéressant pour les autres étudiants du MBA. Ce sera plus intéressant d'avoir des partenaires qui ont déjà une expérience professionnelle plutôt que de quelqu'un ouvert, juste sorti de l'école et qui n'a pas d'expérience. C'est mieux pour tout le monde. Merci, Christophe. Alors, il y a plusieurs questions qui tournent autour du sujet. Pensez-vous, enfin en particulier donc Marie Cassini, pensez-vous qu'il y a une différence importante entre le MBA et l'exécutive MBA ? Alors, je pense, Marie, comme d'autres questions similaires, tu veux demander au niveau de l'efficacité dans la carrière, je pense, ou au niveau des programmes. Voilà, donc y a-t-il une différence importante selon vous ? Alors, évidemment, deux d'entre vous, Christophe et Vincent, vous avez fait le full-time MBA. Un à l'INSEAD en France et l'autre en Espagne à Barcelone. Et Ismaël a fait l'exécutive MBA, donc vous avez fait un seul MBA. Quel est votre avis sur le sujet tout de même ? Je vais commencer cette fois, juste pour vous donner une petite idée. mon MBA, il était en deux ans. La première année, je me levais à 6h30 le matin et je me couchais à minuit. D'accord ? Et ça, du lundi au vendredi. Le samedi, c'était un peu plus cool. Je me couchais, je me levais un peu plus tard, genre 10 heures. Et le dimanche, je ne travaillais que pendant la demi-journée. Moi, personnellement, je ne vois absolument pas comment j'aurais pu faire ça en travaillant en même temps. La quantité de travail était absolument suffocante. Contrairement à l'INSA, ce n'est pas le même type de travail. Je compare par rapport aux deux premières années de l'INSA, en volume de travail, c'était beaucoup moins. Maintenant, c'était plus compliqué quelque part. Si on n'arrivait pas à comprendre la régression de Fourier, on n'arrivait pas à la comprendre. Pour le MBA, on n'avait aucun problème de compréhension. C'était relativement simple. Par contre, il y a énormément de volume. En gros, il nous donne plus de travail que ce qu'on est capable d'absorber. Et donc, chacun va doser son rythme un petit peu en fonction de ses capacités. Moi, j'étais très motivé. J'avais vraiment de quoi travailler. Et puis, si le MBA n'est pas suffisant, vous pouvez encore apprendre des langues, etc. Donc, un full-time MBA, quand on dit full-time, c'est vraiment full-time. Je n'ai pas fait d'exécutif MBA. Je sais que j'ai un de mes collègues, en même temps que moi, à commencer un exécutif MBA dans une école, on va dire à peu près équivalente. Lui, ça a duré trois ans parce que l'exécutif MBA est plus long, généralement. Eh bien, il était livide. Il était livide. Donc, lui, il travaillait vendredi soir, samedi, dimanche sur l'MBA. Le reste du temps, au travail. Donc, moi, personnellement, je n'aurais pas pu faire d'exécutif MBA. Je pense qu'il faut, en plus, au niveau du mindset, le MBA, on change de sujet. Un jour, on fait du marketing. Après, on fait de la compta. Après, on fait de la finance. On fait des operations. Si, en plus de ça, il faut se préoccuper de savoir ce qui se passe dans la société. Parce qu'à un moment, si on a un poste un petit peu à responsabilité dans la société, je vois ça très compliqué. Enfin, meuler les deux en parallèle, c'est très compliqué. Alors, maintenant, après, si vous avez un poste de back office, c'est peut-être jouable. Mais je vois très compliqué. D'autres commentaires de Vincent ou Ismaël ? Oui, je vais rebondir là-dessus. Donc, moi, j'ai fait un exécutif MBA et il y a des avantages. Donc, alors, en termes d'exécutif MBA, il y a beaucoup de formats différents. Moi, le mien a duré deux ans. Il était sous format de module. Donc, tous les trois mois, on allait pour un module. Donc, partout dans le globe, on se rejoignait à un endroit pour faire un module dans le pays. C'était un format, enfin, moi qui me convenait très bien. Après, il y a d'autres formats dans les global exécutifs où il y a des gens qui font Columbia et la London Business School qui allaient donc un peu de partout. Enfin, qui étaient soit à New York, soit à Londres tous les mois et qui jonglaient comme ça. Ça peut être plus contraignant. L'avantage d'un exécutif, c'est qu'au niveau finance, on maintient son salaire en général. Donc, quand on s'y travaillait, les frais de scolarité peuvent être très élevés. Moi, mon programme à l'époque, c'était 157 000 dollars. Depuis, c'est beaucoup plus maintenant. Donc, payer des frais de scolarité plus avoir le manque à gagner de son salaire. Donc, ça fait que financièrement, si on continue à travailler, on peut plus facilement gérer. Donc, juste une perspective. Mais en général, l'exécutif MBA nécessite d'avoir beaucoup plus d'expérience professionnelle et donc, il faut au minimum 10 ans d'expérience dans sa carrière. Alors, Vincent, est-ce que tu voudrais rajouter un commentaire ? Et bon, je sais qu'à l'INSEAD en particulier, il y a le full-time programme que tu as fait. Et puis, il y a également des exécutifs MBA, en tout cas, peut-être également quand tu y étais. Donc, est-ce que tu as peut-être rencontré des gens de l'exécutif MBA ? Est-ce que tu as un avis sur le sujet entre exécutif MBA et full-time MBA ? Oui, je pense que c'est beaucoup plus dur de faire. Enfin, ma compréhension, c'est que c'est beaucoup plus dur de faire un exécutif MBA, à l'INSEAD en tout cas, que de faire un MBA. Parce qu'en général, on est plus âgé, du coup, en général, on a une famille. Il y a plus de probabilité qu'on ait une famille quand on a un exécutif MBA que quand on fait un MBA. Donc, ça, c'est une chose, avoir un boulot en même temps et avoir ces contraintes qui se rajoutent, en fait, de suivre des cours le soir, d'avoir des choses à rendre le week-end, de rencontrer ces groupes. Parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe. Donc, il faut se coordonner avec d'autres personnes. Je pense que c'est quand même très, très difficile. Et en plus, ça dure longtemps, ça dure deux ans. Donc, je pense que c'est très, très difficile. C'est un gros, gros investissement personnel. Moi, les gens que j'avais rencontrés, ils ne prenaient pas de vacances pendant deux ans parce qu'ils faisaient la MBA. Donc, leurs vacances, en fait, les vacances que leur donnait leur employeur, ils les prenaient pour faire les sessions d'une semaine, parfois, où tous les cours étaient groupés sur le campus à Fontainebleau. Donc, moi, je pense que l'impact sur la vie personnelle d'un exécutif MBA est plus important, mais je ne l'ai pas vécu. Donc, voilà. Mais c'est ce que j'ai compris en discutant avec des exécutifs MBA sur le campus. Merci, Vincent. Alors, la prochaine question, il y a plusieurs questions qui sont relatives à comment bien préparer le MBA, enfin, en tout cas, la candidature au MBA pour justement être admis. Alors, en particulier, plusieurs questions qui concernent le GMAT. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, comment bien préparer le GMAT pour obtenir un très bon score ? Quelle durée de préparation vous conseillez ? Alors, je vais chercher les autres questions qui sont relatives à ça, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez de la durée environ que vous avez prise avant de passer le GMAT ? Donc, la durée de préparation, en fait. Donc, en fait, plusieurs questions au niveau du GMAT et des scores à obtenir. Quels sont les commentaires que vous pourriez donner à ce sujet ? Et donc, la préparation générale, mais en particulier le GMAT. En fait, Math, j'ai répondu dans le chat sur mon expérience en moi sur le GMAT. Après, le niveau, je pense qu'il faut un minimum de 700 au GMAT pour entrer dans une très bonne école. mais ce n'est pas non plus hyper dur si on parle bien anglais. Alors, c'est ce que je mettais. C'est que je pense qu'il y a le GMAT, il y a une partie logique, un peu test de QI, mais il y a aussi une partie juste de compréhension et de vitesse de compréhension. Après, je ne me souviens pas non plus de supérieur, parce que c'était il y a presque plus de 15 ans, en tout cas. Voilà, donc Vincent, tu as précisé effectivement dans ton chat deux éléments. Donc toi, tu as appris un livre pour bosser ton GMAT, un livre de support à l'exercice, je suppose. Mais il y a également des possibilités de prendre des cours. C'étaient les deux éléments de ta réponse. D'autres commentaires d'Ismaël ou de Christophe ? Oui, moi j'ai pris des cours chez Kaplan à New York, donc des cours en personne avec des profs qui donnent des techniques, donc c'était un peu plus interactif. Mais enfin, chacun a son choix, on peut apprendre dans les livres. C'est une question de préparation, c'est une méthodologie et il faut connaître les techniques pour résoudre les problèmes. Et c'est juste un apprentissage. Ça n'est pas forcément de l'intuition, il y a des petites techniques à avoir. Je vais reprendre la main parce que l'heure tourne, c'est un sujet passionnant et je pense que vous aurez déjà apprécié cette diapositive très synthétique, très complète. Alors, quand même Christophe, Ismaël, Vincent, un tout dernier message que vous souhaiteriez adresser à nos élèves ou diplômés INSA aujourd'hui. Christophe, très court, en un mot à ce message. Oui, alors moi, pour faire court, je recommande très fortement que vous fassiez un MBA, pas tout de suite après l'INSA, on va dire entre 3 et 5 ans après. Je recommande très fortement de faire un MBA parce que d'abord, ça va vous apporter un niveau personnel énormément. Et puis après ensuite, au niveau de la compétitivité sur le marché du travail. Moi, à l'époque où j'ai fait le MBA, c'était assez rare. Mais maintenant, sur le monde du travail, il y a énormément de concurrence. Il y a énormément de gens qui ont des MBA. Donc, ce n'est plus aussi rare que ça. Et si vous voulez faire une différence, il vaut mieux faire un MBA. Donc, je recommanderais très fortement d'en faire un. Message reçu Christophe, Ismaël. Pareil. Pareil. Donc, pour ceux qui, à un moment donné comme moi, avaient des états d'âme sur le choix d'avoir fait une école d'ingénieur par rapport à aller dans une école de commerce après le bac. Une fois qu'on a choisi de faire une école d'ingénieur, on le fait. Un MBA, ce n'est pas juste une école de commerce. C'est vraiment une gestion d'entreprise. Ce n'est pas du commerce. C'est gérer l'entreprise au niveau stratégique, au niveau marketing, au niveau compta, finance. Donc, c'est mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue dans le monde professionnel. Et tout ce qui n'est pas technique, en gros. Donc, c'est très complémentaire avec le métier de l'ingénieur. Et pour moi, c'est presque indispensable d'avoir cette double compétence. Merci Ismaël. Vincent ? Point de vue légèrement différent. Donc, je pense que c'est vraiment bien. Après, je dis pas que c'est absolument indispensable. Et surtout, il ne faut pas se mettre la pression de faire un MBA. Il y a plein d'opportunités. Comme on l'a dit, on pouvait le faire un ou deux ans après un ou deux ans d'expérience. Huit, neuf ans comme moi d'expérience. C'est un peu la limite. Mais après, on pouvait quand même faire un exécutif d'un MBA. Donc, il y a vraiment plein de moments. Et je pense qu'il faut aussi le sentir dans sa carrière. quand, à un moment donné, il y a des perspectives qui vous intéressent, mais pour lesquelles vous ne vous sentez pas forcément équipé, le MBA peut vous donner cette caisse à outils, en fait. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, avant de clore, parce qu'encore une fois, l'heure passe, un rapide sondage, parce que votre feedback est toujours important et nous aide à construire les prochains événements. Je voulais bien sûr remercier Matt pour sa contribution sur cette animation de la partie Q&A. Véronique Desruels et son équipe, directrice de la communication pour le groupe INSA. Je tiens également à saluer les associations d'alumines, les associations de diplômés. Et puis, bien sûr, à vous, nos diplômés, pour ces témoignages vraiment passionnants. Et puis vous, les étudiants, l'audience, pour l'interaction et les échanges très inspirants. Alors, le prochain rendez-vous sera en mai. Je n'ai pas encore la date ni le sujet, mais ça va venir. Restez connectés. Soyez tous ambassadeurs de la marque INSA et des INSA Talks, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !